j'étais une enfant très très heureuse dans une famille de quatre enfants une enfance facile je faisais de la musique à l'école de musique je faisais du basket j'étais bien sûr scouts parce que tous les quatre on était scouts je voulais devenir docteur médecin ce que je suis pas devenu à la place je suis devenu ingénieur puisque rené dumont a déjà été candidat à la présidentielle c'est ce qui me motivera pour devenir ingénieur du génie rural des eaux et forêts donc les questions de développement durable toute mon enfance j'ai vu mon père engagé dans la vie municipale dans la vie associative aussi donc c'était assez naturel pour moi de m'engager plus jeune dans l'association des parents d'élèves et puis et puis après dans la vie politique locale j'avais côtoyé depuis longtemps les députés européens puisque j'étais avant sénatrice encore avant maire de la ville de strasbourg donc j'ai eu l'honneur d'accueillir les députés et en particulier les nouveaux députés en 2003 et 2004 ils ont été observateurs puis députés de plein exercice donc c'est une fonction pour laquelle j'avais déjà beaucoup de beaucoup d'admiration beaucoup d'intérêt donc j'ai trouvé que c'était un mandat passionnant madame la présidente monsieur le premier ministre je ne reconnais pas la pologne qui a rejoint l'union européenne en 2004 je vous invite monsieur le premier ministre à écouter votre peuple les polonais sont un grand peuple européen dont les valeurs et les aspirations ne sauraient être trahi par un gouvernement populiste aujourd'hui une nouvelle majorité se dessine en pologne alors que ça fait quatre ans que je me bats pour le la protection des juges et de l'état de droit en pologne donc il y a des évolutions fantastiques pendant la crise covid on a créé l'emprunt commun alors que ça faisait des décennies qu'on en parlait la guerre en ukraine a resserré nos liens et a fait apparaître la défense européenne comme une grande priorité donc un mandat à la fois volontariste tel que nous l'avions dessiné au début je pense par exemple à la régulation du numérique mais aussi avec des actions liées aux crises qui ont finalement renforcé l'europe par sa capacité de d'y répondre dans mon bureau il y a bien sûr un vélo parce que depuis que je suis petite le vélo ça ne m'a jamais quitté un moyen de transport durable sympa on voit les gens et puis il ya un train le train voilà j'adore je suis tout le temps dans le train pour aller à bruxelles pour aller en espagne pour aller ailleurs en europe dans mes différents mandats j'ai toujours beaucoup défendu le transport public et le train donc dans ma vie j'ai partout des trains j'aime ça